Bonjour, bienvenue au CCMB Campus de Diète, bienvenue pour la tournée du campus. Alors, mon nom c'est Jeannette Vrain, je suis la chef des services du campus. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire part de ce qu'on appelle des services d'appui à la réussite étudiante. Je vais faire la tournée avec vous d'autres des services d'appui en commençant par la réception générale. Ça fait si vous me suivez, on va faire une tournée ensemble. Alors, on commence à la réception générale. J'ai deux adjoints qui travaillent pour répondre à vos questions générales. On a Mme Janice Bourque à la réception. J'ai le deuxième adjoint qui n'est pas là tout de suite, mais Mme Ingrid est là aussi. Il s'occupe de répondre aux questions générales des étudiants, du personnel ou même du public. Ils prennent les rendez-vous pour voir nos conseillères, nos conseillères d'orientation, notre intervenante en santé mentale, etc. Ils peuvent faire des crises de paiement. Ils s'occupent des casiers, des cadenas. Ingrid s'occupe de coordonner toutes les demandes d'étudiants d'un jour aussi. Si jamais il y en a vous autres qui viennent pour passer une pleine journée dans un autre programme, c'est Ingrid qui s'occupe de la coordination de ce programme-là. On va continuer notre petite tournée. Je vais vous présenter le reste de l'équipe. On commence avec Mme Dominique. Mme Dominique est une de nos coordonatrices à l'inclusion. Donc, eux autres, ils travaillent avec les étudiants qui ont soit des troubles d'apprentissage ou des handicaps physiques s'ils ont besoin des accommodements au cours de leur apprentissage ou pendant des évaluations. Donc, on a deux. On a Mme Ariel qui a son bureau un peu plus loin. À côté, on a Mme Manon Cohen qui s'occupe. Elle travaille avec le registreur du côté paiement financier. Donc, elle prend la prise de paiement, s'occupe des finances. Si vous avez des questions par rapport à vos prêts étudiants, elle a pu vous aider à ce niveau-là. Ensuite, si on continue, on a deux conseillères en orientation. Une, c'est Mme Cheryl. Donc, nos conseillères, eux autres, ils vont vous aider avec si vous avez des questions par rapport à l'orientation de carrière, des méthodes d'études, des services de tutorat, même préparation à l'emploi, des CV, des genres de choses comme ça. Ensuite, on a d'autres membres de notre service de registraire. On a Mme Claudine qui est notre registre du CCNB, registre adjoint du CCNB, avec son équipe, Mme Tina, qui travaille au niveau des dossiers étudiants. Et puis, on a la registre adjointe du campus, Mme Donaldo. Donc, eux autres s'occupent de la sanction des études, les diplômes, les certificats, les admissions au campus, les lettres d'attestation, les relevés de notes, etc. Ensuite, si on continue, on a Mme Julie qui est notre intervenante en santé mentale. Donc, Mme Julie est là pour donner de l'appui aux étudiants si vous vivez des situations de stress, d'anxiété ou n'importe quel trouble personnel. On a de l'appui au niveau de santé mentale également au campus. Notre deuxième conseillère en orientation, Mme Lisa, est ici. Donc, elle travaille avec Cheryl pour l'orientation de carrière. Et puis, on a notre deuxième coordonnatrice à l'inclusion, Mme Ariel, qui n'est pas là tout de suite, mais à l'appui Dominique dans le cadre de l'appui à l'apprentissage. Alors, on va continuer. On a d'autres, quelques autres membres à l'extérieur du service, comme tel. Donc, la prochaine membre de notre équipe, c'est Mme Ghislaine Boussougo, qui est notre agente d'accueil et d'intégration pour les étudiants internationaux. Bonjour, Mme Ghislaine. Bonjour à tous. Donc, Mme Ghislaine s'occupe de faire l'accueil des étudiants internationaux et leur intégration, que ce soit au niveau de la communauté, du CCNB, même du Canada. Elle aussi apporte un appui aux étudiants qui, lorsqu'ils font leur demande de permis de stage, permis de diplôme, permis de post-diplôme également. Donc, Mme Ghislaine est toujours là, prête à aider les étudiants internationaux du campus. On en a quand même à peu près un tiers de notre population, environ 250 cette année, sur un total de 850 étudiants. On a comme 250 étudiants internationaux. Et puis, du côté ici, le centre informatique, on a trois techniciens en informatique qui peuvent vous donner un appui au niveau de, si vous avez des pépins au niveau de vos ordinateurs, vos appareils mobiles. Donc, c'est ici le centre. Les étudiants viennent au service du comptoir. Et puis, les techniciens vont vous aider à ce niveau-là. Alors, je vais reprendre tout à l'heure quelques autres services, mais entre-temps, je pense qu'on va passer la parole à mon collègue, M. Léon, qui nous attend dans le couloir. M. Léon. Bonjour, bonjour. On va rentrer dans ce bout-ci. Alors, vraiment, est-ce qu'on a deux mètres de distance pour vous inviter dans une des classes de notre secteur informatique? Alors, moi, c'est Léon Landry. Je suis chef du département pour les trois programmes que nous avons ici au campus de Diem. On a le programme de programmation et développement de jeux, le programme de cybersécurité et le programme de vérification de logiciels. Alors, dans tous les secteurs informatiques, ce qu'on cherche comme candidat idéal, c'est des personnes qui sont intéressées par la mathématique, par la logique, par la résolution de problèmes. Ça, c'est la globalité dans tous les programmes informatiques. Maintenant, ce qui différencie un programme de un à l'autre, c'est qu'au niveau de programmation et de développement de jeux, en plus de parler, d'être attentionnés aux détails, de logique, de mathématiques, on parle surtout des personnes qui sont intéressées par le développement, de penser à ce que des logiciels pourraient servir et comment les développer pour qu'ils soient utiles à l'utilisateur éventuellement. Ça fait qu'on cherche plus des personnes qui sont intéressées par le développement, par la création des choses. En cybersécurité, vous le devenez probablement déjà, on a les mêmes compétences recherchées dans la mathématiques, la résolution de problèmes, l'attention aux détails. Mais de ce côté-là, de cybersécurité, on cherche des personnes qui sont plus intéressées par la rigidité des choses. C'est-à-dire, on parle de sécurité, on parle de faire sûr qu'un logiciel, qu'un réseau est fermé, peut résister à des cyberattaques. Donc, on parle surtout de procédures qui sont fermées, qui sont exactes, qui sont précises. Ça fait que c'est plus des personnes qui vont être intéressées par s'assurer que les systèmes soient bien rodés, bien fermés, bien sécurisés. Puis, en bout de ligne, on a vérification de logiciel. Vérification de logiciel, alors que les deux premiers sont de deux ans de formation, vérification de logiciel est seulement d'une année. Et puis, quand même, on cherche mathématiques, on cherche logique, on cherche attention aux détails, mais là, la compétence additionnelle, c'est la curiosité. Parce qu'en vérification de logiciel, ce que l'on fait, on vérifie si le logiciel est supposé faire ce qu'il doit faire. Ça fait qu'on cherche des personnes qui peuvent tester, qui peuvent aller chercher des façons de penser peut-être un peu différentes pour voir s'ils peuvent réussir à briser, à tricher un logiciel dans sa façon de fonctionner, et ensuite de proposer des solutions dans ce cas-là. Tous nos programmes en informatique ont des stages en industrie. Ça fait qu'en fin de formation, vous allez en industrie, vous allez voir exactement qu'est-ce qu'est l'emploi qui vous attend. Et puis, on a un bon taux de classement. Il y a évidemment beaucoup de développement du côté informatique, spécialement de la sécurité de ces temps-ci. Mais vous allez voir que tous les programmes, tous les secteurs informatiques en 2020 s'intercroisent. Ça fait qu'il y a beaucoup de compétences similaires, puis il y a une bonne camaraderie qui se passe entre les étudiants dans nos programmes, puis je vous invite à vous y inscrire certainement. Fait que là, on va continuer notre petite visite, puis on va se déplacer du côté de la justice, si je ne me trompe pas. On va venir ici, et je vous présente M. Yvan Roy, et je vais replacer mon masque ici, comme un bon respect de nos consignes. Je vous présente M. Yvan Roy. Merci Léon. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon secteur, qui est le secteur de justice. Je loquais également du programme, des programmes de services communautaires, donc en éducation à l'enfance. Mais ce que je vais vous faire visiter maintenant, c'est le secteur. Dans l'aile, ici, où on est présentement, vous avez mes trois programmes de justice qui sont ici. Le programme de technique correctionnelle, le programme d'intervention d'éloquence, puis bien sûr, le programme de technique policière. Donc, ils sont en formation. Puis, vous allez voir quelque chose que je vais vous faire rapidement rentrer en salle de classe, parce que j'ai un professeur ici qui est en train de donner un cours avec ses étudiants. Donc, ça, c'est la classe de M. Arnel Bautour. Bonjour tout le monde. Un beau petit signal, tout le monde. Merci tout le monde. Vous êtes bienvenus. Donc, ça, c'est un exemple d'un cours théorique. Donc, les étudiants sont en train d'entendre le fonctionnement de la cour. Donc, c'est un cours qui est théorique, qui est présenté présentement. Dans l'aile, ici, vous allez remarquer que sur les murs de chaque côté, ce sont nos cliniciens. Depuis 2008, on a les trois options de formation. Donc, depuis une douzaine d'années. Avant ça, on avait seulement une technique correctionnelle. Maintenant, vous voyez les étudiants de technique policière qui ont gradué depuis 2008 sur les images que vous voyez. Mais, vous allez voir une primeur. C'est que vous allez voir notre classe de première année de cette année. On va se rendre à la salle de simulation. Donc, on va se diriger vers là-bas. Vous allez remarquer que ce sont nos étudiants de première année en technique policière. Ces étudiants-là, comme vous remarquez, il y en a plusieurs qui ont déjà leur uniforme. Donc, on va commencer à pratiquer, justement, cette position-là. Puis, on va rajouter, justement, des niveaux de difficulté. Puis, c'est des choses qui sont incerties à la faire lorsqu'ils se rendent à l'Académie de police une fois que leur formation de deux ans est terminée. Donc, vous pouvez me suivre. Et je vous dirais la partie la plus intéressante, en tout cas, parce qu'une salle de classe, ça reste une salle de classe, mais c'est notre salle de simulation. La salle de simulation, ici, bien, ça sert à tous nos programmes de justice. Donc, si vous voulez entrer. Première chose qu'on va regarder, c'est ici la salle de cellules. Les étudiants techniques policières peuvent venir ici. Donc, on travaille avec vraiment des outils le plus proche possible de la réalité. Donc, les étudiants vont utiliser ces endroits-là pour faire des jeux de rôle, des simulations. Donc, ça, c'est un exemple pour le programme de technique correctionnelle. Si vous vous tournez de l'autre côté, ici, vous allez remarquer qu'il y a une espèce de décor de forêt avec un banc. Bien là, nos étudiants d'intervention en délinquance peuvent faire justement des pratiques d'intervention auprès de certaines clientèles. Et de l'autre côté, ici, il y a une espèce de miroir, mais je vais vous faire rapidement la tournée. C'est notre salle de simulation, aussi, d'un jeu de rôle. Puis, si vous remarquez, plus haut là-bas, vous allez remarquer qu'il y a des caméras, il y a des microphones. Donc, ça nous permet, nous autres, aux étudiants, de pouvoir s'enregistrer, de se réécouter avec les enseignants, puis de prendre les meilleures pratiques possibles dans leurs domaines respectifs. Le programme des programmes de justice, dont je vous le disais tout à l'heure, c'est deux années, la première année commune pour les trois programmes, et on se spécialise lors de la deuxième année. Donc, c'est ce qui fait que souvent, il y a des étudiants qui peuvent, après la première année, des fois, de faire un changement, parce qu'il y a peut-être des intérêts qui se développent pendant leur première année, qui les dirigent vers un autre domaine de la justice. Donc, maintenant, on va se diriger à nouveau dans notre corridor. Et là, vous allez remarquer qu'il y a aussi des autres finissants des autres programmes sur l'autre mur. On a tous nos finissants d'intervention en délinquance qui sont là, et nos finissants en technique correctionnelle depuis 2008. Eh bien, maintenant, je vais vous retrouver tout à l'heure pour le programme d'éducation à l'enfance, mais en attendant, je vais vous inviter à rencontrer ma collègue Rachel Mitten. Bonjour Rachel, je te laisse les étudiants. Bonjour. Alors, je suis chef du département du département secrétaire. Alors, le premier programme que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Design Intérieur. Alors, Design Intérieur, c'est une collaboration entre l'Université de Moncton et le Collège de Diète. Les étudiants graduent avec un bac appliqué en Design Intérieur. Donc, ils passent deux ans à l'université, deux ans ici. Les deux ans qu'ils font ici, c'est la concentration technique. Alors, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que le designer fait comme tel, vous avez une vitrine ici. Puis, c'est des projets d'exploration, alors, trop de différentes façons. Alors, ici, on regardait des luminaires qui ont été designées sans avoir nécessairement les notions de base, mais pour aller chercher la créativité. Des études d'espace, comme vous voyez ici. Alors, donc, des maquettes qui sont faites. Il faut qu'on étudie l'espace sans avoir des finis liens dessus. Alors, ça permet à l'étudiant de voir la proportion, la masse, le volume et tout ça. Ils sont aussi en dessin. Donc, il y a une sorte de dessin, le dessin technique, donc, pour faire des plans. Et aussi, le dessin artistique, dans ce cas-ci, c'est une perspective. Et vous avez, on utilise la percadre, on utilise plusieurs logiciels pour arriver à nos fins, et ils ont une connaissance pour la construction. Je vous amène à quelque chose d'intéressant parce que dans notre programme, on fait un cours de design de mobilier. Alors, si vous regardez ici, il y a un concept qui est parti, donc, vous savez, d'un bidule pour enregistrer des dossiers électroniques. Puis ensuite, dans le design, on est arrivé à une exploration pour arriver à la création d'un meuble. Alors, c'est le sketch qui a permis le meuble. Puis ensuite, on met le meuble dans une maquette, dans un environnement. Donc, dans le contexte, on l'utiliserait. Alors, c'est ça, c'est l'exemple que le designer peut faire. Donc, le designer a une multitude de capacités. Alors, on dit que le designer de l'intérieur combine la vision artistique et la création avec la recherche, l'analyse, le savoir, pour créer des environnements intérieurs qui sont sains et plaisants visuellement pour la personne qui est à l'intérieur. Alors, c'est toujours dans l'optique du Code national du bâtiment et de toute la psychologie en arrière de comment une personne opère dans un environnement et comment rendre ça le plus plaisant possible. Alors, je vous amène à la classe de... Ben, dis donc, ici, c'est les premières années. Alors, ils viennent et ils s'installent à envoyer, après, leur faire du dessin technique avec la terre de dessin conventionnel, mais aussi leur porteur pour apprendre à faire du dessin à l'ordinateur qu'on utilise le logiciel protocol. Alors, ici, c'est... Ensuite, en arrière, on a toute une salle d'échantillons que les étudiants peuvent aller chercher leurs matériaux et tout ça. Ensuite, on a toute une flotte d'imprimantes parce que c'est très spécialisé. Alors, le dessin, c'est vraiment dans un petit point par eux-mêmes. Alors, on a ce qu'on appelle des plotters qui sont des imprimantes de grand format. Donc, pour imprimer des plans qu'ils conçoivent pour soit des environnements résidentiels, commerciales, institutionnels, toutes ces choses-là, parce qu'on travaille avec des équipes d'architecture, d'ingénierie pour arriver à faire ces environnements, la conception de ces environnements-là. On a ensuite la flotte de Trois-les-les-Monnaies et qui sont en train... Alors, on avait des étudiants d'ici qui sont en train de travailler. La plupart des courses cette année sont en format hybride. Alors, des fois, ils sont ici, des fois, ils sont à la maison. Alors, vous voyez l'installation. Plus petite, ça va dessiner. Et si vous voyez, il y a des étudiants qui sont en train de travailler à l'ordinateur. Alors, c'est un programme de quatre ans. C'est un programme aussi qui est agrémenté par SIDA, le Council for Interior Design Accreditation. Et c'est un programme... On est le seul programme francophone de ce côté ici, du Québec et tout seul. Alors, au Canada, il y en a très peu de nous autres. Alors, on a une belle connaissance à ce sujet-là parce que l'agrément est seulement discerné au programme qui démontre une compétence dans la livraison du programme avec des spécificités. Et ça doit être un BAC. Donc, la profession exige, au niveau du design intérieur, éventuel que la personne pour travailler au Nouveau-Brunswick, c'est une loi, doit obtenir un BAC en design intérieur. Et ça doit être un BAC accrédité ici-là. Alors, voilà pourquoi la collaboration avec l'Université de Moncton existe. Pour recevoir le baccalauréat, mais aussi l'étudiant a un diplôme après qu'il a fait ses études au collège ici en dedans. On remonte en haut et on va aller voir l'aspecteur de secrétariat, donc qui fait partie de mon département. Et puis, je vous en donne des détails si tu peux, si vous me suivez. Alors, nous sommes au deuxième étage et ici, on a les cours de secrétariat. On a deux programmes de secrétariat. Là, on a gestion de bureau et on a aussi secrétariat médical. Dans les deux cas, ce sont les programmes qui font affaire avec le travail de bureau. Alors, c'est toute l'administration et l'organisation du travail de bureau. Dans le cas de secrétariat médical, c'est plutôt particulier par rapport à l'organisation des cliniques, le travail dans les hôpitaux. C'est très spécifique à un bureau de dentiste, des cabinets, toutes ces choses-là qui sont reliées à la santé et au médical. Tandis que la gestion de bureau, c'est plutôt pour le travail général de bureau et adjoint administratif. Donc, ce sont des programmes de 2 ans, donc 40 semaines. Et on a des salles de classe qui sont ici, à l'âge de semaine. La beauté aussi de ces programmes, c'est qu'ils font des grands stages, alors des stages de 6 à 8 semaines, qui permet, alors ça c'est la gestion de bureau 2, qui permet à l'étudiant vraiment de mettre en pratique ce qu'ils appellent en salles de classe, puis donne vraiment une expérience pour être valable, avoir une expérience réelle dans le marché qui augmente ses taux d'embauche auprès des employeurs. Les employeurs, ils nous connaissent et viennent souvent nous demander si on a des étudiants qui sont, il y a des candidats qui seraient bons pour ce qu'ils cherchent donc dans la traite administrative ou du travail général. Je vous passe à Philippe Maiguelot pour la prochaine partie de la visite et je vous reviens tantôt. Merci. Bonjour tout le monde, donc moi je suis le chef du département par intérim du département des affaires ici au campus. Ici à Dieppe, on a 8 programmes d'études dans le département des affaires. 6 de nos programmes mènent à un diplôme, donc des programmes de 2 ans en administration des affaires, soit en assurance d'hommage, en comptabilité, logistique et transport, marketing, planification financière et notre tout nouveau programme de ressources humaines. On a également deux programmes d'un an qui donnent un certificat, soit en gestion de la petite et moyenne entreprise, ou notre programme de vente. Cette année, à cause de la COVID-19, c'est sûr que tous nos programmes sont ce qu'on appelle en mode hybride, où est-ce que certains de nos étudiants sont en salle de classe, certains étudiants sont de la maison. Mais j'ai quand même deux programmes qui sont d'une façon permanente en mode hybride, où est-ce que l'étudiant peut décider de suivre le programme de la maison, donc on n'a pas besoin de venir au campus. Donc c'est nos programmes d'assurance d'hommage et de ressources humaines, donc nos deux programmes de 2 ans. Et si vous venez avec moi, je vais vous présenter un des locaux qui est aménagé de façon permanente pour ces programmes. Je suis par ici. Donc ceci, c'est une de nos salles de classe qui est aménagée pour la livraison de nos programmes à distance, en mode hybride, donc on n'a pas. Donc l'enseignant a un écran tactile et un écran géant pour voir toute la classe de façon virtuelle. Donc que l'étudiant soit à la salle de classe ou à la maison, tout le monde est en ligne sur leur portable, on pose des questions de façon virtuelle. Dans la salle de classe d'entendement, les personnes qui lèvent la main physique, on lève la main de façon virtuelle. Donc c'est moins pesant sur le bois à lever la main pendant un bon cinq minutes que l'enseignant réponde à la question. Mais ça crée quand même une famille par programme avec tous les étudiants. Donc c'est ça. Puis là, on va de ce côté-ci pour rejoindre mon collègue Léon. Je vais vous parler d'un autre programme. Léon? Bonjour. Je vais vous passer à nouveau. Parfait. Bonne journée tout le monde. Un bonjour le gars. Vous pouvez me suivre. On s'est déjà rencontrés maintenant. Ça fait qu'en plus du secteur informatique, je m'occupe également des études secondaires. Ça fait qu'au niveau des études secondaires, on a principalement trois cheminements possibles. Et on va aller justement rentrer dans une des salles parce que nos cours se passent. Ça fait que rentrer, rentrer. On est dans le laboratoire de sciences tout de suite. Mais on a trois classes normalement réparties entre les cours de sciences, les cours de langue et les mathématiques. Et puis, au niveau des études secondaires, on a principalement trois cheminements possibles. Donc, au niveau de nos cheminements, on a ce qu'on appelle le DESPA et le CESA, le Diplôme d'études secondaires pour adultes et Compétences essentielles pour secondaires pour adultes. Ces deux programmes-là permettent à des étudiants ou des personnes de 18 ans et plus, donc qui sont sortis du système scolaire et qui voudraient quand même décocher leur Diplôme d'études secondaires. On a un cheminement régulier qui est le DESPA, c'est-à-dire que les personnes peuvent venir ici dans nos classes et atteindre les cours nécessaires pour avoir leur Diplôme d'études secondaires. Ou ils peuvent s'inscrire à l'intérieur du CESA, qui est le programme de Compétences essentielles. La différence au niveau du CESA, c'est que plutôt que d'apprendre la matière de la façon traditionnelle, on peut dire, on va beaucoup plus d'une façon appliquée. Donc, dans une classe du CESA, ce n'est pas inhabituel de voir les étudiants rencontrer leurs enseignants et décider le matin ensemble, en ayant une réunion de planification, de décider ce que sera leur apprentissage du jour. Donc, ça, c'est une façon de faire au niveau du programme de Compétences essentielles où la formation est beaucoup plus appliquée. Et ensuite, ce qui est intéressant pour un peu plus tout le monde, c'est qu'on offre tous les cours de mise à niveau qui sont disponibles du niveau secondaire. Donc, si vous avez besoin d'un cours de mise à niveau en mathématiques, en sciences, en langue, en histoire, peu importe, on offre ces cours-là, et dans tous les cheminements que je viens de vous mentionner, c'est modulaire et sur une entrée continue. Donc, vous pouvez venir nous voir au mois de janvier, comme au mois de novembre, comme au mois de mai, et on vous entre dans les cours que vous avez besoin, et vous progressez à votre rythme. Quand on dit d'une façon modulaire, l'enseignant vous accompagne, et c'est vous qui décidez à quel rythme vous allez aller, et puis vous allez faire vos apprentissages selon ce que votre horaire vous permettra. Et puis, en plus d'être modulaire, et en plus d'être sur une entrée continue, je veux aussi souligner qu'on a trois centres régionaux. Fait qu'en plus de notre campus à Dieppe, vous avez aussi un centre qui est à Chediac, un centre à Richiebouctou, puis un centre à Boutouche. Ça fait qu'on a quand même des services assez répandus dans la région, avec tout un éventail de cours qui pourraient vous intéresser. Puis ça, ça compose des études secondaires au CCNB Dieppe. Merci beaucoup, puis là, je vais vous repasser à ma collègue du secteur de la santé. Ça fait qu'on va se diriger par ici. Ah, on va tuer avant? Ah, avant de voir René, vous allez voir Janice de New York. Merci, Léon. Alors, bonjour. Alors, je vais vous présenter un autre service qu'on offre à nos étudiants, le service de la bibliothèque. On va juste faire une rentrée rapide pour vous montrer la belle bibliothèque qu'on a, qui va vous permettre d'aller chercher soit des livres de référence. On a des périodiques, on a des ordinateurs à votre disposition également. Si vous voulez venir travailler ici avec votre ordinateur portable en cours, ou si vous avez des livres de référence également. Si on fait le tour, on a des ordinateurs également qui sont disponibles pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Vous pouvez venir faire de la recherche. Il y a une imprimante ici exactement en plus. Avec Mme Manon, qui peut vous aider avec toutes sortes de questions. Elle va vous aider à trouver les livres que vous cherchez, etc. On a une petite salle de travail également qu'on peut réserver. Si vous avez des travaux de groupe, des projets de groupe à faire, puis vous voulez un endroit pour vous regrouper. Présentement, avec la COVID, c'est un petit peu plus difficile. Il faut quand même maintenir la distanciation, mais on a une salle disponible pour du travail de groupe également. Donc, la bibliothèque a été rénovée il y a quelques années, mais elle est de toute beauté à votre disposition pour venir faire vos recherches. Alors, on va sortir par cette porte pour aller retrouver notre collègue, Mme Renée, au secteur de santé. Alors, bonjour, comme vous en visez. Moi, c'est Renée. Je suis à la nouvelle chapelle départementale, ici dans le secteur des sciences de la santé. Je vous invite à venir avec nous visiter un peu nos laboratoires. Alors, on a un cours encore de technologie en radiation médicale. C'est un programme de 46 semaines. Vous apprendrez à faire des rayons X, puis travailler de très près avec les radiologistes et avec les processus. Alors, vous pouvez venir avec moi. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très semblable à ce que vous pouvez y retrouver dans un hôpital. Également, on a des cours de thérapie respiratoire. Donc, ce cours-là, c'est de réduire de 125 000. Je vous montre encore une fois le laboratoire. Évidemment, il y a aussi des cours théoriques, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse à vous montrer, ce sont nos laboratoires. Alors, comme vous pouvez voir, on a les ventilateurs, on a les mannequins, on a tout l'équipement que vous pourriez imaginer qui est nécessaire pour la santé cardio-respiratoire. On a beaucoup d'équipement. Donc, aussi, dans le secteur des séances de la santé, on a également des cours de services de soutien en soins infirmiers, qui comptent une durée de 35 semaines, ce qui est communément appris, par exemple, des préposés aux soins. Je peux vous montrer les laboratoires. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien, merci. On est juste ici pour une petite visite. Je crois que Marie-Josée vous aurait adopté. Bienvenue. Donc, on est avec la classe de première année en soins infirmiers auxiliaires. Ils sont en laboratoire aujourd'hui. Ils sont tous bons. En uniforme. Sous-titrage MFP. Je disais, celui-là, c'est un programme de 80 semaines. Et puis, un programme qu'on a qui est aussi fort intéressant, c'est les sciences de laboratoire médical. Donc, on garde un programme de 96 semaines. Je ne rentre pas dans le laboratoire de microbiologie, mais on en a un qui est juste là dans le coin. Mais j'aimerais surtout vous montrer le laboratoire des premières années. Vous allez les voir en action. C'est vraiment toujours très actif dans ce laboratoire-là. Alors, sans les déranger ni entrer, parce qu'on doit être établi en bonne et due forme, vous pouvez voir derrière là le laboratoire de la classe de première année qui est là présentement. Alors, tous nos programmes offrent la théorie, la pratique et aussi les stages qui sont embadrés avec les supervisés par nos enseignants. Alors, si vous avez un désir de venir en santé, si c'est immédiat, c'est certainement une belle option pour vous. Bonjour, bonjour! On se revoit de niveau! Ça fait qu'en plus des études secondaires et l'informatique, je vous amène maintenant dans le secteur des arts avec le programme de conception graphique. Et pour une belle petite visite et de belles explications, vous pouvez transférer à M. Olivier, qui est un enseignant au niveau du programme. Olivier! Bonjour! Bienvenue dans le programme de conception graphique. Vous pouvez entrer. Donc, ici, le programme de conception graphique, c'est un programme de deux ans. Et c'est pour vous former pour devenir concepteur graphique. C'est quoi, en fait, concepteur graphique? Ce sont des communicateurs visuels qui vont travailler sur différents types de projets. Et là, on va parler d'images d'entreprise, d'emballage, de sites web, par exemple. Et tout ça, c'est toujours en répondant à la demande d'un client pour satisfaire une cliente. Ici, on a un espace créatif. Vous pouvez voir, on a plusieurs travaux de nos étudiants sur le mur. On utilise l'espace, en fin de compte, comme un endroit d'inspiration, mais aussi de travail en cours. Et juste à côté de nous, ici, on a aussi un espace de travail technique. Si on se déplace, on peut remarquer, on a nos tables lumières avec nos tapis pour découper. On a aussi notre enseignante titulaire de deuxième année, je pense. On travaille. Ah, vas-y. Je peux juste dire, je fais le montage d'un travail que les étudiants ont réalisé. Donc, en première année, on fait toujours un travail de dessin. Chaque étudiant fait un petit morceau. Alors, ça donne un résultat. Nous, on voit tout le monde, le travail de tous donne un résultat final. C'est un designeur graphique connu. Et on travaille à partir de ça aussi. On en parle, on gère de ce designeur-là qu'on le présente en classe. Alors, j'en fais plaisir le montage du travail. Donc, être concepteur graphique, c'est important d'avoir de la créativité et d'être capable de résoudre des problèmes. Mais c'est aussi important d'avoir de la minutie et d'avoir un souci du détail. Aussi, c'est important que vous avez une affinité avec le dessin, puisque tout projet débute toujours avec une session de croquis avant d'être apporté à l'ordinateur. Aussi, vous avez besoin de votre propre ordinateur Macintosh pour entrer dans le programme, parce que c'est notre outil de travail principal. N'empêche qu'on va aussi beaucoup utiliser les anciens médiums, telles que la peinture, le crayon de couleur ou même la pastelle. Ici, on a notre classe de première année. On peut accueillir 15 étudiants. Et on a juste à côté notre classe de deuxième année. Vous allez remarquer que tous les postes de travail sont accompagnés d'un moniteur et d'un clavier. Finalement, à la fin de votre formation en conception graphique, eh bien, ça se termine avec un stage de huit semaines. Et ça va vous permettre de décrocher un emploi, probablement, et aussi d'avoir l'opportunité, en fait, de vous lancer sur le marché du travail. Vous avez aussi un exposition qui est fait avec tous les projets de nos diplômés, qui va être lancé en ligne comme une exposition virtuelle. Merci de votre visite en conception graphique. Merci, Olivier. Je vous rapporte de nouveau avec moi. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Rachel. Ils vont vous amener du côté du secteur des métiers. Re-bonjour. Alors, vous avez fait la visite de l'aide des métiers. Alors, si vous venez avec moi, je vais vous amener. On va faire notre tour de quatre programmes qui existent au niveau du CCNBD. Alors, ces programmes consistent en charpentries, en pluritoterie, en électricité et en vétage-maçonnage. Alors, on va aller dans le fond de l'aile pressant. Vous allez voir que... On va commencer, on va faire une petite visite d'idées des ateliers, donc, pour démontrer ce que les étudiants font ou apprennent, et ensuite font l'application en atelier. Alors, on a des belles, grandes ateliers qui nous permettent de mettre l'étudiant dans un contexte actuel ou réel. Alors, exemple pour la construction d'une maison, ou de n'importe quelle technique, même principe pour l'installation, pour comment installer et passer des fils dans un environnement résidentiel, dans le programme d'électricité, l'installation des systèmes d'évacuation d'eau dans le programme de plomberie. Alors, c'est toutes les choses, les ateliers qui nous permettent d'apprendre la théorie, et ensuite, ils font l'application de leurs connaissances techniques en atelier. Il y a certains programmes qui passent énormément de temps en atelier plus qu'en théorie. Donc, dans certains cas de l'électrage-maçonnage, par exemple, vont passer 30 % de leur temps en salle de classe et 70 % du temps en atelier, permettant ainsi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Alors, je vous amène dans l'atelier de la fabriquette chez moi, charpente. Alors, si vous l'entrez, actuellement, les étudiants sont... En priori, vous voyez, quoi, un grand atelier avec un grand plafond à l'arbre. Au fil de l'année, à la fin de l'année, les étudiants vont avoir construit une maison complète dans l'atelier. Alors, parce que le programme de charpentier forme l'étudiant pour les rénovations, les nouvelles constructions qui existent dans le domaine résidentiel et commerciale. Alors, ça leur apprend comment, par rapport à la construction des murs, la construction des... comment couler des... les murs de fondation, toutes ces choses-là, la construction des murs, des cloisons internes, les toits, les fenêtres, les... toutes ces choses-là, pour faire la construction. Donc, ils sont formés pendant un an et ensuite, dans tous les programmes qu'on a actuellement, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leur année au collège, bien, ils sont automatiquement des personnes qui peuvent écrire l'examen du bloc 1, l'apprentissage et certification. Une autre chose que je veux vous dire, c'est qu'au niveau des métiers, il y a une bourse qui existe, et ça s'appelle le Nouvelle Botte. Alors, c'est où est-ce que on assiste, on appuie les femmes ou les filles qui choisissent de venir dans des métiers qui sont non traditionnels. Alors, ça permet à l'étudiant, parce que réellement, c'est quelque chose... Souvent, les filles ou les jeunes dames ne réalisent pas qu'ils peuvent travailler dans ce domaine-là. Ça existe, alors c'est un parrainage, puis une bourse, c'est tout ça qui nous amène ça. Je vous amène ensuite au programme de plomberie et tuyauterie. Alors, plomberie et tuyauterie, lui, ce qui est particulier, c'est que c'est un programme qu'on a à la fin du programme d'études. L'étudiant peut écrire deux examens de certification du bloc 1. Donc, c'est plomberie et tuyauterie. Alors, je vous amène dans l'atelier pour vous montrer comment ils sont installés. Alors, encore une fois, ils prennent tout, tout, tout pour faire l'application dans un club de vie réel. Alors, le plombier, tuyauterie, lui, sa tâche est de faire l'installation, donc l'approvisionner et de ensuite enlever les eaux qui sont usagées, donc amener de l'eau propre, enlever de l'eau usagée. Donc, l'installation de tous les tuyaux, de la canalisation, des systèmes, des appareils sanitaires, qu'on appelle toilette, dévier, bain, toutes ces choses-là. Alors, vous voyez que l'atelier est fait en fonction vraiment pour faire le test. Alors, en haut, ici, on a des pièces résidentielles. Alors, si on aurait pris le temps, je vous amènerais. Il y a une salle de bain, on donne de l'oeil et tout ça. Et ensuite, ici, si vous voyez, il y a des petits cubicules qui démontrent vraiment, comme dans la construction d'une maison, comment est-ce qu'on fait l'installation des tuyaux et tout ça, qu'est-ce qui est la partie importante. Donc, on met un étudiant dans le cubicule et il fait le test. Alors, avant de l'envoyer en stage, il a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications pratiquement réelles simulées en atelier réel. Alors, tous les systèmes d'approvisionnement, d'évacuation d'eau et tout ça, sont, regardez ici, et vous voyez un petit peu partout, il va y avoir tout ça. Alors, il y a ici les systèmes qui existent, un bloc sanitaire, si vous regardez, alors un bassin, donc une toilette et ensuite le bain. Donc, tout ce qui est la théoterie qui amènerait à ces endroits-là, qui est comme intéressant. Alors, vraiment apprécié par les étudiants, encore une fois, parce que les étudiants font partie théorique, mais aussi partie pratique, beaucoup. Et, encore une fois, théoterie, les autres, c'est plutôt au niveau. C'est une spécialisation, plus un petit peu, il y a du soudage, il y a toutes sortes de choses qui font que l'étudiant partage certaines connaissances et a la capacité d'écrire les deux examens du bloc 1 à la fin de l'année pré-emploi. Alors, si vous me suivez, je vous amène dans le programme d'électricité. Alors, le programme d'électricité, lui, il prépare les étudiants pour tout ce qui est les appareillages électriques, l'installation de l'appareillage électrique et de passer les fils pour approvisionner le pouvoir pour ces appareils-là. Encore une fois, les étudiants sont tentés, alors je vous amène dans l'atelier. Et, même principe, alors je vous amène voir les endroits où les étudiants font le trice de qu'est-ce qu'ils apprennent. Alors, une main-d'oeuvre, mais je peux vraiment, excusez-moi, main à la part. Et c'est dans les contextes commerciales et résidentiels. Alors, vous voyez en haut, là, ce sont toutes des pièces qui sont aménagées. Donc, les étudiants, une fois appris la théorie, font l'application de sa théorie en espace au temps que possible réel. Alors, ici, je vous amène, voyez-vous, ils ont tous chacun des petits véhicules avec un panneau électrique, avec des prises de courant, toutes des choses comme ça, des interruptions qui doivent brancher. Alors, ils sont évalués là-dessus. La beauté des métiers, c'est que c'est l'équivalent finalement d'un bac, c'est juste qu'on le fait en effet pratique plutôt que sur les bancs d'école. Alors, apprentissage et certification, tu fais le programme d'un an, tu vas faire ton bloc, ensuite tu vas faire tes heures pour écrire ton bloc bleu, quelques semaines en, aux études à nouveau, une autre séquence d'heures, jusqu'à ce que c'est l'équivalent de faire un trajet de quatre ans. Puis, on écrit notre examen de certification, on a un seau rouge. Il y a aussi le fait que la beauté de tous les enseignants qui sont au programme, dans les programmes de métiers, sont toutes des personnes qui détiennent des seaux rouges. Alors, ils ont la compétence nécessaire pour enseigner les cours que vous avez. Ensuite, on va voir le programme de métiers de métiers de métiers de métiers de métiers. Alors, on va demander à Paul ici, viens Paul nous trouver. Et Paul va nous expliquer, alors c'est quoi les stations qui existent là, qu'est-ce que les étudiants font comme telles. Alors, c'est quoi le projet, Paul? Ici, ils faisaient ensuite des petits projets. C'est des projets de l'ordre. On fait des projets de l'ordre, puis des projets de l'ordre. Comme il se pratique pour les éclamants. Ils jouent ton pratique, ton pratique. C'est toujours ce qu'on fait, puis il faut qu'ils soient confortables et que les éclamants. Alors, tant qu'ils font là, ils travaillent sur les joints et tout ça, hein? Donc, les joints de mortier, le type de briques qu'ils utilisent, bien, dans ce cas-ci, c'est des unités de métiers. Oui. Alors, toutes ces choses-là. Alors, c'est Paul Leblanc, l'enseignant dans le département. Alors, très, très, très compétent. Et encore une fois, son seau rouge également. Alors, on va aller voir l'étudiant en arrière, parce que Paul me dit qu'il est en train de commencer un... Très dur. Très dur. Alors, comme vous voyez, l'atelier est grande, ouverte, et les stations pratiques pour travail ont montré qu'on démontre constamment. Les étudiants ont la capacité de faire ça. La raison que j'ai seulement un étudiant, c'est qu'on a tous décidé qu'on a un groupe, qu'on allait finir un tel projet. Oui. Puis, ils ont travaillé à travers le milieu. Et là, Paul Leblanc, lui, il voulait un petit peu pratiquer sur quelque chose. Oui. Puis, la tête de mieux. Puis, il a terminé deux dans l'atelier. Il peut. Ok, c'est ça là. Peux-tu restreur de l'assédier? Oui, Paul Leblanc, c'est un de mes étudiants. Ah. Oui. Bien, bonjour, Paul Leblanc. Bon travail. Oui. Oui. Alors, si on regarde dans l'atelier, il y a des installations. Alors, ils ont fait l'application des différents types de pierres. Oui. Alors, il faut démontrer aux étudiants et pour les personnes qui viennent donc voir qu'est-ce qui est vraiment le métier ou qu'est-ce que les types de matériaux que le bâton matériau, l'étage. Et ici, on fait des patrons sur le mur encore une fois parce que vous pouvez regarder les différents appareils qu'on appelle, donc les patrons, qui peuvent faire, donc, sur les étudiants, encore une fois, des étudiants commerciaux, ils ont fait les écoles, toute cette composante-là. Donc, ce n'est pas juste du résidentiel. C'est un programme de 40 semaines, puis là-dedans, ils voient les blocs de béton et la pierre, l'application de la pierre. C'est pour ça que le programme est un peu plus long. Est-ce qu'on garderait juste les unités de blocs de béton? Ça serait beaucoup plus court, mais à cause qu'on a ajouté la vision, l'application de la pierre, ça a ajouté une composante d'un peu long. Donc, c'est un programme de 40 semaines. Beaucoup, beaucoup de temps en atelier, alors on dirait 30 % en théorie, 70 % en atelier, on veut dire de façon générale. Alors, il faut que c'est vraiment mettre main à l'apport. Alors, si vous vous suivez, merci Paul. Oui. Alors, vraiment intéressant. N'importe qui, vous voulez venir nous voir, venez nous voir. On sera le plaisir de vous accueillir. Je vous transfère maintenant à mon gentil collaborateur. Oui, on fait l'échange tantôt. Mais oui, excellent. Moi, je te passe la parole, tu me passes la parole. Bonjour tout le monde. Ça, c'est le secteur de services communautaires. J'ai un programme dans ce secteur-là. C'est le programme d'éducation à l'enfance. Donc, c'est le programme d'une année. Je vais vous inviter en classe. On a l'enseignante qui est là avec quelques étudiants. Donc, là, vous avez ici l'atelier, la salle de classe, c'est l'atelier. Donc, les étudiants vont faire leurs cours théoriques ici et également, ils vont faire des exercices pratiques. Donc, là, vous avez quelques étudiants qui travaillent sur deux projets. Donc, ici, c'est la partie plus classe. Puis, à l'arrière, bien, justement, le matériel, justement, qui aide à faire les différentes activités pédagogiques qui sont exigées sur le programme. Le programme d'éducation à l'enfance, c'est un programme d'une année et qui, à la fin de la formation, il y a toujours trois stages dans trois différents milieux, les bébés, les pré-scolaires et les scolaires. Donc, on fait à la fin de la formation. Les milieux, maintenant, de stages exigent une formation de petite enfance. Donc, présentement, la loi prévoit que la moitié des éducateurs doivent avoir de la formation, au moins la moitié. Mais probablement que ce ratio-là pourrait également augmenter dans les prochaines années. Donc, ici, c'est le secteur de petite enfance. Je vous laisse maintenant, avec Jeannis, pour vous amener à d'autres gros endroits de l'éducation. Merci, Yvann. Mais bonjour. Alors, je vais terminer la tournée avec vous autres aujourd'hui. D'abord, on va entendre que, présentement, on est dans ce qu'on appelle la Galerie Parallèle. Et puis, c'est un endroit au campus où on fait l'exposition des œuvres d'art. Ça peut être de part des artistes de la communauté, comme que ça peut être des expositions de la part de nos étudiants qui sont dans nos programmes d'art appliqués. Donc, présentement, nous avons une exposition d'une de nos anciens étudiantes en conception graphique, Émilie Cardoen. Donc, c'est une exposition d'œuvres de photographie. Donc, normalement, on peut avoir une, deux, peut-être trois différentes expositions durant l'année. Étant donné la situation de la COVID, c'est là, d'Émilie, là, depuis le printemps dernier, ça va être là pour un bout de temps, parce qu'on n'est pas ouvert au public présentement. Mais normalement, le public peut venir s'occuper et puis visionner la Galerie à n'importe quel moment. Ensuite, on va passer rapidement à notre magasin d'étudiants. Donc, dans notre magasin, c'est ici que les étudiants peuvent venir projeter et faire l'achat de leurs manuels scolaires et leurs vues. Et il y a des fournitures scolaires aussi. On a M. Éric, qui est un de nos magasiniers, qui peut vous aider avec vos besoins en termes de manuels de cours. Là également, juste en passant, le décor et le design de notre magasin, ça a été le résultat d'un projet étudiant de design intérieur. On a fait un projet étudiant, parce qu'il y a eu trois ou quatre groupes d'étudiants qui ont fait un projet pour nous proposer un concept de design pour notre magasin. Donc, le décor que vous voyez présentement, c'est une combinaison de différents designs que les étudiants nous ont proposés. Donc, on a fait des rénovations du magasin il y a deux ans, je pense. Donc, on essaie d'incorporer des projets étudiants aussi, dans le cadre de nos besoins du campus, dans la mesure qu'on peut. Alors ensuite... Je vais vous montrer notre gymnase. Donc, on a un gymnase, et dans le fond de la salle, il y a également une salle d'entraînement, une salle d'altérophilie, qui est principalement utilisée pour nos programmes de justice, qui s'en servent comme salle de classe. Mais, en temps normal, extérieur COVID, des étudiants et le personnel peuvent s'en servir également à l'extérieur des heures de cours. Donc, c'est à la disposition, les heures de midi, après les heures de classe, etc. Donc, un institut, c'est surtout une salle de classe pour nos programmes de justice. Ensuite, on va s'en aller à la droite pour voir notre salon étudiant. On a une association étudiante au campus, comme vous avez dans les écoles secondaires, un conseil étudiant, qu'on appelle, avec un président, deux vice-présidents, internexiennes. On a un trésorier, une secrétaire. On a des représentants de département, des représentants de classe. On a également un représentant des étudiants internationaux. Et puis, Mme Marie-Claude, qui est la coordonnatrice à la vie étudiante, donc elle fait le lien entre l'association étudiante et la direction du campus. Elle aide à coordonner les activités que le conseil va organiser. Ça fait des activités sportives, culturelles, artistiques, tout au courant de l'année. Et puis, le salon étudiant, c'est normalement un endroit où les étudiants peuvent aller, à leur pause ou quand ils n'ont pas de cours, pour se divertir. Puis, juste jaser ensemble. Il y a des jeux, il y a différentes façons de se divertir. Donc, malheureusement, durant la période de la COVID, on ne les permet pas d'utiliser le salon. Mais en temps normal, c'est un endroit où ils peuvent aller pour se divertir en écho. Alors, ils offrent également un service de banque alimentaire aux besoins de l'appui au niveau du tutorat, également. Ça fait que l'association est là pour appuyer un avis à l'accélère des pays. Alors, avec ce dernier arrêt, je pense que ça termine notre visite du campus de Dieppe. J'espère que vous aviez du plaisir à faire la tournée avec tous nos différents collègues des différents départements. Puis, au plaisir de vous voir de nouveau prochainement. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501